Je crois que vous avez vu de vous-même, cette élection est gagnée. Ce que le reste maintenant, c'est d'essayer de frauder. C'est pourquoi nous invitons tous les Sénégalais, les Sénégalaises, particulièrement les populations de Dakar, à aller retirer leurs cartes, à voter et à sécuriser leurs votes. Cette élection est gagnée et c'est la raison pour laquelle vous voyez que le pouvoir aujourd'hui est en train de vouloir amener le Sénégal des décennies en arrière. Et vous comprendrez aisément qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être acceptées. En l'occurrence, utiliser 50 milliards de contribuables sénégalais et refuser de donner aux Sénégalais leurs cartes d'électeur. Ceci étant dit, certaines cartes commencent à être acheminées dans les centres de vote. C'est pourquoi nous invitons toutes les populations sénégalaises à aller retirer leurs cartes, à voter massivement et à sanctionner ce régime d'incompétents, d'ignorants et de vanupier. C'est de ça qu'il s'agit. Par rapport à la saisie du président du conseil constitutionnel ? Je le dis, je le répète, personne n'attend la décision du conseil. Ça ne nous intéresse pas. La loi électorale est claire, les choses se passeront comme ça ici à Dakar. Maintenant, ce que nous disons, c'est clair. Cette élection, les gens voteront avec des cartes d'électeur. Macky Sall n'a qu'à donner les cartes d'électeur ou nous rendre nos 50 milliards, c'est tout. On a vu votre coalition très très proche de la population. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Cela signifie aujourd'hui que ce régime est un régime finissant. Il est vomi par toute la population. Je fais de la politique depuis quelques années maintenant, pour ne pas dire depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai participé à plusieurs élections. Je n'ai jamais vu ce que j'ai vu. Je n'ai jamais entendu ce que j'ai entendu en termes d'enthousiasme autour de Khalifa Sale, particulièrement et autour de Manco, Tahaou, Sénégal. Il y a un régime total du régime de Macky Sall. Aujourd'hui, les gens ne voteront pas contre ces farfelus de candidats de Beno Bocoyaka. Les gens voteront contre Macky Sall parce que les gens considèrent que c'est Macky Sall qui les a trahis, qui a trahi leur espoir. Aujourd'hui, Macky Sall est l'homme qu'on va sanctionner dimanche le 30 juillet. Et s'il plaît à Dieu, ce sera la victoire du peuple en attendant de se débarrasser de ce monsieur d'ici 2019, Inch'Allah. Y a-t-il une rencontre entre vous, l'ancien président de la République sénégale, monsieur? Non, je suis un citoyen sénégalais, avant d'être acteur politique. Je réponds à tous les appels pour les avancées démocratiques. Je rappelle que je ne suis pas membre du mouvement Yanamar. Quand le mouvement Yanamar a invité la population à venir à la place de l'obélisque, je me suis déplacé et je suis venu rester dans la population pour écouter et apporter mon soutien. Aujourd'hui, le président Abdoulaye Wad a pris une initiative. Je rappelle que le président Abdoulaye Wad a lancé un appel pour la démocratie, un appel pour le respect du droit de vote, qui est un droit constitutionnel, un appel pour la dignité du peuple sénégalais. J'ai répondu à cet appel. Vous vous attendiez à la démission de monsieur Tjan Alessand Sall. Je ne connais pas monsieur Tjerno Alessand Sall. Tous les sénégalais qui le connaissent et qui l'ont fréquenté, qui l'ont pratiqué, disent que c'est un homme d'abord de foi. C'est un homme qui a été éduqué avec des principes et des valeurs. Et vous comprendrez aisément que quand les gens sont épris de principes et de valeurs, il reste des hommes dignes et des hommes debout. Donc je crois que l'attitude du ministre Tjerno Alessand Sall est une attitude à féliciter et à saluer. Le président Makissam ne perd rien pour attendre. Je ne parle pas en l'air. Tout ce qui est en train d'être fait dans ce pays, en termes de pillage de nos ressources, je vous dis que le moment venu, nous allons remettre à l'endroit ce qui a été remis à l'envers. Parce qu'on n'avait pas fait partie de l'ancien régime. Pour qu'aujourd'hui, des gens viennent pour faire pire, ou même, je dirais, venir se moquer de l'intelligence des Sénégalais, cela est totalement inadmissible. Donc, les populations de Tjess, nous les invitons à voter Manco Tahaou Sénégal avec le premier ministre Idriss Esek. Nous invitons tout le peuple sénégalais à voter Manco Tahaou Sénégal pour une assemblée de ruptures et non une assemblée de bénébibis et de vers de terre qui ont choisi de s'aplatir devant le régime du président Makissam. Merci à vous. Merci à vous.